si tu veux payer tes cartes psn xbox live moins cher va dans la description de la vidéo et clique sur le lien presse start c'est un site sécurisé à tarif réduit qui te permettra d'avoir des avantages sur toutes ces cartes et également plusieurs jeux vidéo je me suis pris une claque phénoménale pour cette fin d'année 2019 avec les next gen yo tout le monde c'est sophie le geek j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo justement sur les next gen comme vous pouvez le voir regardez elle n'est pas magnifique la console xbox scarlett qui s'est transformée avec le nom officiel en xbox series x franchement je la trouve sublime bien fini alors il y en a ils vont me dire ouais mais la forme n'est pas assez sophistiquée on n'a pas besoin d'avoir une console avec des formes de ouf non simple efficace des angles super bien fini pas besoin de forme bizarrement franchement je la trouve très belle dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais moi je trouve que cette nouvelle xbox est plutôt bien fini avec le dessus un peu incurvé la couleur verte la lumière verte de microsoft je trouve qu'elle est plutôt très très belle voilà c'est mon point de vue après je sais que tout le monde n'aura pas le même point de vue mais voilà juste avant de faire la petite comparaison des jeux je vais vous montrer déjà à quoi ressemblait la ps5 également voici ça c'était la ps5 alors moi vous savez je suis pas là pour la guerre des consoles j'aime la ps4 j'aime la xbox one j'ai aimé la ps3 j'ai aimé la xbox 360 chacune des consoles à ses points forts et points faibles mais là pour le coup non p5 de ce qu'on avait pu voir en termes de forme alors attention le design va probablement changer mais pour le concept c'est ce qu'on avait vu et pour le coup c'était pas vraiment très rassurant contre un mois voilà là je suis désolé moins pour moi c'est vraiment un coup de coeur pour le design pour la xbox bref voilà on le sait il va y avoir du 120 fps du 8k voilà et là on parle d'une console qui va être quatre fois plus puissante que la xbox one x pas la xbox one normal la xbox one x je sais pas si vous imaginez on est tout de même sur une console et non pas un pc vous voyez pas une grosse machine de dingue mais qui va être tout de même quatre fois plus puissante alors moi en tant que geek bien évidemment je joue à beaucoup de jeux jeux je suis super impatient je suis super impatient de pouvoir mettre la main dessus on remarquera également la manette la manette qui est relativement ressemblante à la précédente sur la xbox one un peu plus petite et là c'est pareil pour ceux qui se demandent la console ne parle pas que c'est un gros pas beau à une grosse tour de pc non avec assez petite tout même mais la manette voilà il y a eu une touche de rajouter voilà vers la touche option alors je sais plus comment s'appelle sur xbox parce que ça fait à peu près plus d'un an que je n'ai pas joué à la xbox one manque d'exclus on va pas se mentir contrairement à la ps4 qui a continué à balancer des exclus tout le temps tout le temps tout le temps voilà malheureusement la xbox ces temps-ci voilà ces dernières années ça a été un peu compliqué mais attention est ce que ils n'ont pas fait exprès de ne pas balancer des exclus pour tout garder pour la xbox series x c'est là où ça va être intéressant donc on verra on verra est ce qu'ils n'ont pas tout misé pour la neige jeune comme on le sait playstation 4 a vendu énormément de consoles contrairement à la xbox one qui en a vendu tout de même mais voilà sony ils étaient bien bien loin devant microsoft en termes de vente est ce que microsoft ne veut pas mettre les bouchées doubles pour la neige jeune bien écoutez l'avenir nous le dira en tout cas on va regarder tout de suite la comparaison des deux jeux parce que oui il y a eu deux jeux de présenter à la fois sur ps5 et à la fois sur xbox series x c'est plutôt bluffant alors on va regarder ça tout de suite voici elle blade 2 qui sortira sur xbox series x alors vous allez me dire là c'est une image ne vous inquiétez pas nous allons regarder le trailer mais juste avant juste avant regardez bien cette image regardez regardez les dents regardez les gens si vous regardez les lèvres les narines c'est super bien détaillé et c'est bien pour cela que j'ai voulu vous mettre cette image je trouve que microsoft a vraiment tapé un grand coup god fault qui sortira sur playstation 5 la voici donc alors oui alors c'est un peu compliqué je vais vous donner mon avis vous savez moi je suis pas langue de bois je dis vraiment ce que je pense alors la texture est belle voilà on voit non j'ai pas pris ma claque je n'ai pas pris ma claque je suis désolé c'est beau c'est beau tout ça mais pour la necgène je m'attendais à autre chose alors est ce que c'est parce que là on n'est pas sur du visage humain voilà mais pour moi tu ne dis pas que c'est sur ps5 je peux te dire que ça c'est un jeu qui peut être sur ps4 vraiment de mon point de voir ce ne sont que les images nous allons maintenant regarder les vidéos voici le jeu qui sortira comme j'ai pu vous le dire sur xbox series x regardez la texture de la flotte mais regardez la texture de l'eau et alors là l'effet de fumée magnifique magnifique alors ça peut paraître rien mais quand vous voyez toute cette texture cet effet de fumée regardez la bouche de la femme vous allez voir un monde il ya une expression de bouche là ici cette expression l'expression de bouche vraiment bien travaillé avec une modélisation mais super des membres des détails alors là voilà l'articulation de la bouche mais alors vous allez dire que ouais non mais là tu regardes un peu trop les détails non mais c'est important de regarder les détails parce que là on nous montre vraiment ce que la necgène va avoir dans le ventre et ça c'est vraiment très important pareil on voit des persos qui tiennent des torches avec des flammes plusieurs flammes on ne voit pas une flamme de flammes on en voit plusieurs ce qui nous montre que la console va pouvoir supporter énormément de détails dans un jeu vidéo et regardez les dents franchement c'est sublime là c'est pareil regardez les flammes la fumée les petites étincelles voilà moi franchement je trouve ça sublime là je prends ma claque là je prends ma claque si ça ça peut venir dans ma chambre main est en main je signe tout de suite à présent nous avons godfall godfall le jeu qui sortira sur ps5 donc voici à quoi va ressembler ce jeu en termes d'image on voit que c'est super fluide vous voyez la fluidité des mouvements pareil on voit qu'il y a énormément de détails les explosions mais mais je suis désolé de vous le dire les amis mais je ne prends pas ma claque je ne prends pas la claque sur le jeu ps5 godfall tel que j'ai pu la prendre sur le jeu el blade 2 de la xbox series x alors je ne dis pas que c'est laid je ne dis pas que c'est moche nous avons beaucoup de détails nous avons de la couleur de la texture on sent que c'est travaillé les modélisations sont plutôt pas mal les animations pareil voyez les effets de vent tout ça mais je sais pas pour moi on ne me dit pas que c'est de la ps5 je dirais ouais c'est un jeu qui va sortir sur pc ou mieux encore sur ps4 voilà xbox one x en étant sincère je dis pas que je ne suis pas hypé par la ps5 au contraire je suis super hypé tout comme la xbox series x mais je ne prends pas ma claque tandis que là les amis el blade 2 c'est plus une claque que j'ai pris c'est un coup de massue tellement ce jeu m'a hype rien que par ses graphismes c'est incroyable j'ai vraiment hâte d'avoir sa manette en main et de pouvoir y jouer en live d'ailleurs et vous d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne de twitch le lien est dans la description de cette vidéo également abonnez-vous à la chaîne ce n'est pas déjà fait il ya pas mal d'annonces qui vont pas tarder à arriver surtout avec les nez gens qui arrivent et forcément vous vous doutez bien j'attends d'avoir un max d'infos sur les jeux de football virtuel tels que fifa pes j'espère que esports et konami vont nous faire des jeux sublime ce que vous savez c'est mon petit péché mignon les jeux de foot mais j'attends également des jeux tels que dragon ball du versus fighting etc j'ai vraiment hâte d'en découvrir bien plus sur la next gen avec ces deux jeux on va également remettre l'image de godfall je suis désolé quand on passe de lb2 à godfall on se prend pas la claque malgré que tout de même la playstation 5 et bien je l'attends également deux pieds ferme tout comme la xbox série x voilà les amis j'espère que cette vidéo vous plaira sur cette petite comparaison de deux jeux entre la ps5 et la xbox série x n'hésitez pas à liker à vous abonner encore une fois voilà et n'hésitez pas à réagir aussi en commentaire pour me dire ce que vous pensez de la next gen sur ce je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir